Nelson Mandela dit un jour, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, mais je ne perds jamais. Nous rencontrons tous à un moment de notre vie l'échec, que nous le voulions ou non, nous ne pourrons y échapper. A ce moment de votre vie, vous aurez l'impression d'être au plus bas, de ne pas valoir grand chose. Il est possible que vous culpabilisiez, que vous perdiez confiance en vous. Quand cela vous arrivera, j'aimerais que vous vous souveniez de cela. Nous avons tous rencontré des échecs, toutes les personnes que vous admirez, tous les plus grands champions, les plus grands entrepreneurs, les plus grands penseurs ont subi des échecs, tous sans la moindre exception. Mais ce n'est pas parce que ça nous arrive que l'on perd. Lorsque l'on baisse les bras, on perd. Lorsque l'on reproduit toujours les mêmes choses, on perd. Lorsque l'on cesse de croire en soi, on perd. Lorsque l'on pense que nous ne sommes pas capables, on perd. Pourtant, personne n'est trop petit pour faire de grandes choses, tout comme personne n'est trop grand pour réaliser de petites choses. Chaque fois que nous pensons être face à un échec, nous avons l'opportunité d'apprendre, de développer notre expérience. Thomas Edison fabriquait près de 9999 prototypes avant d'inventer l'ampoule électrique. Walt Disney essuya le refus de 300 banques avant de trouver le financement de son premier parc d'attractions. Chaque échec était pour eux un pas de plus vers le succès. Pourquoi ceux qui réussissent n'abandonnent pas la première déconvenue ? Ils le font parce qu'ils veulent que leur rêve devienne réalité. Ils rencontrent un obstacle, ils l'affrontent. Ils mettent un genou à terre, ils se relèvent. Échouer n'est pas envisageable, l'échec n'existe pas, ce n'est qu'une expérience. Alors, pourquoi pourriez-vous échouer ? Vous ne croyez pas suffisamment en vos rêves ? Vous ne croyez pas en vos capacités ? Est-ce vraiment l'image que vous avez de vous ? Est-ce que l'on vous a dit que c'était impossible ? Croyez-vous que les personnes qui vous disent cela parlent de leurs limites ou des vôtres ? Si vous ne croyez pas en tout cela, n'écoutez pas ces peurs, n'écoutez pas ces personnes qui ne croient pas en vous. Relevez-vous et avancez. Nos rêves sont faits pour nous porter, pour nous donner de l'énergie, pour nous permettre de nous dépasser. Ils donnent un sens à notre vie. Ne cessez jamais de rêver, rêvez grand, ne cessez jamais de vouloir accomplir vos rêves. Il est possible que vous ne les réalisiez pas complètement. Il est possible qu'ils changent en cours de route. Cela n'a pas la moindre importance. Le plus important est le chemin que vous parcourez, l'expérience que vous accumulez, les rencontres que vous faites. N'écoutez pas les gens qui vous diront que vous êtes fous, que vous ne serez pas capable, que vous allez perdre à échouer, car quoi qu'il advienne, vous gagnerez. On dit que ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Et oui, à chaque pas, vous serez plus forts. Même si vous avez mal, même s'il est désagréable de rencontrer des déconvenus, relevez-vous. L'échec est une opportunité d'apprendre, une opportunité d'être plus forts, une opportunité de se rapprocher de ce qui compte pour nous. Alors souvenez-vous, vous ne perdez jamais. Soit vous gagnez, soit vous apprenez, mais vous ne perdez jamais.